Pour cette cinquième édition des trophées InnovaSoin, onze équipes soignantes du CHU Hôpitaux de Rouen présentent leur innovation médicale autour d'une exposition itinérante, avec pour objectif commun améliorer la prise en charge des patients. L'objectif principal pour le CHU, c'est essentiellement de susciter au niveau des équipes des projets de recherche. Donc on est parti de l'idée qu'on partait des innovations en soins pour pouvoir ensuite déboucher sur des pratiques de recherche paramédicale. Ces équipes sont admirables. L'objectif d'InnovaSoin, c'est de créer des dispositifs innovants pour la prise en charge des patients, mais en même temps, l'objectif, c'est aussi de fédérer les équipes autour d'un projet. Et là, on voit qu'il y a autour des onze projets qui étaient présentés aujourd'hui, mais toutes les équipes participent de façon pluridisciplinaire et parfois aussi avec les médecins qui soutiennent ces projets autour de la prise en charge du patient. Les gens sont autorisés à se présenter. Ils sont sélectionnés bien évidemment aussi à partir d'une présentation de leurs projets et ensuite sont autorisés à exposer et à se soumettre au vote à la fois des usagers, des équipes, mais aussi au vote du comité d'experts. Les visiteurs ont voté sur les stands et le jury a rendu son verdict le 30 mai 2013 lors de la remise des trophées. Trois équipes ont été récompensées. Le troisième prix a été remporté par l'IFSI pour leur projet « Mieux raisonner pour me soigner ». Le deuxième prix a été remis à l'équipe de réanimation neurochirurgicale pour la création d'une BD pour les enfants dont les parents sont dans le commun. Et enfin, le premier prix a été décerné à l'équipe du service d'imagerie médicale pour leur projet sur l'IRM. Leur but est de rassurer le patient, petit ou grand, à travers un film, un dessin animé ou des Legos pour l'accompagner et réussir son examen. Les grands gagnants se rendront dans quelques mois au CHU Charnicol à Tunis, un voyage qui permettra aux équipes d'échanger avec leurs homologues tunisiens et de renforcer les liens entre les deux CHU. Merci. 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 Merci.